Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour les messages des oracles du 19 juillet. Aujourd'hui dans le ciel, Mercure quitte le cancer. Nous serons un petit peu moins nostalgiques, un peu dépressifs, tristounés, enclin à un amour sécurisé. Mercure est beaucoup plus joyeux dans le lion. Il a l'envie de grandeur, il cherche des solutions pour se réaliser pleinement, pour s'épanouir. Et il désire l'amour, les plaisirs. Il a l'envie de procréer, de créer. Vous allez devenir créatif, artiste. Mercure va rester quasiment un mois dans le lion et va vous permettre de faire sortir tous vos talents. C'est une bonne idée, non ? Voyez ce que nous disent les oracles. Vie amoureuse. Votre question repose sur votre vie sentimentale qui est en train de s'améliorer. Alors si effectivement en ce moment vous êtes dans un questionnement amoureux, rupture, le message vous dit que les choses vont s'améliorer entre vous. Mercure en lion recherche le meilleur dans toute situation. Il faut savoir que le lion représente la maison sainte qui représente la maison de l'amour, des enfants, de la procréation justement. C'est vrai que Mercure en cancer nous donnait l'envie de faire un enfant et pouvait le mettre en route. Mais le lion c'est la joie d'être avec les enfants. Vous verrez souvent des lions ou des lionnes s'occuper d'enfants, être dans des centres aérés, faire des gardes maternelles, etc. Ils ont souvent un rapport avec l'enfant et la jeunesse. Deuxième oracle. Se remettre en question. Te poses-tu la question de savoir si tes actions ont une incidence sur ta situation actuelle ou le conflit que tu vis ? Il est maintenant temps de le faire. Repense à tes agissements et évalue ta part de responsabilité. Nous sommes là dans les énergies du cancer. Soleil en cancer encore. Vénus en cancer hier. Hier, Vénus est rentrée dans le signe du cancer. C'est encore les bribes de ce Mercure en cancer qui disparaît aujourd'hui. Mais qui nous demande d'évaluer ce que nous vivons dans notre vie et notre part de responsabilité. Le cancer a tendance à dire que c'est la faute des autres. Vous savez, c'est un mode de fonctionnement infantile. Les enfants, c'est jamais leur faute. Ils font une bêtise, mais c'est pas leur faute. Et bien c'est le même mode de fonctionnement. Le lion reprend ses responsabilités, affronte. Alors, le seul problème qu'il peut avoir, c'est qu'il va avoir du mal à reconnaître ses erreurs. Non pas à prendre ses responsabilités, mais reconnaître ses erreurs. Vous rencontrerez souvent chez les lions et les ascendants lions, des gens qui ont mauvaise foi. Alors, qui diront pas que c'est la faute des hommes. En tout cas, ce n'est pas... Qui ne se remettent pas en question. Les lions qui se remettent en question sont des lions évolués, qui iront justement vers leur brillance. Donc là, on vous demande quand même de continuer à faire ce travail, d'arrêter de penser que vous êtes victime d'un mauvais sort ou de quoi que ce soit autre, que certainement vous êtes dans cette situation à cause de vous. Je le dis souvent, quand vous êtes dans une situation pourrie, sentimentalement, c'est parce que vous voulez bien. Je veux dire, après vous allez me dire, oui mais c'est pas facile. Oui, c'est pas facile, j'ai pas dit que c'était simple. Mais malgré tout, on est dans une situation où on est malheureux parce qu'on accepte ça. À partir du moment où vous vous rebellez contre ce genre de choses, vous vous libérez. Alors parfois, effectivement, il y a des enfants. Il faut prendre compte aussi, avoir ses propres responsabilités, qu'il y a des enfants au milieu. Mais les enfants préfèrent une atmosphère agréable à des gens qui font la gueule ou qui se battent ou qui se disputent. Il vaut mieux une atmosphère agréable, chacun chez soi, et où tout le monde trouve sa place. Donc à vous de réfléchir le mieux pour vous. Parce que l'intérêt, c'est d'aller vers le mieux. Que vous soyez apaisé, que vous ne soyez pas dans quelque chose qui vous angoisse, dans une situation difficile. Mais en tout cas, sachez-le, vous ne permettez à l'autre de faire que ce que vous voulez bien qu'il vous fasse. Autrement, vous dites non. Dernier oracle. Le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Accepter le choix de l'autre, l'acceptation c'est compliqué. Accepter que quelqu'un ne vous aime pas. Accepter qu'on n'arrive pas à ce qu'on veut. Tout le monde a envie d'avoir ce qu'il veut. Alors, moi j'ai envie de vous dire que parfois, quand l'univers met un blocage à nos désirs, c'est certainement le meilleur pour nous. Alors, on le comprend plus tard. On se dit, oh là là, heureusement que je n'ai pas fait tel truc, parce qu'alors, ça serait la cata. Mais sur le moment, on est contrarié. On veut coûte que coûte l'objet de notre désir, quel qu'il soit. Et on insiste. Écoutez ce que l'univers a vous dire. Écoutez, lorsque quelque chose bloque, lâchez prise. Ne voulez pas absolument quelque chose ou quelqu'un. vouloir absolument, c'est mettre en route le libre arbitre, la maîtrise de soi, alors que la vie est fluide. Elle vous amène vers ce qui est meilleur pour vous. Mais nous, êtres humains, avons besoin de décider ce que l'on veut, ce qui est meilleur pour nous. Et ça s'avère souvent l'inverse. Donc, écoutez cette intuition, écoutez les blocages qui ont une vraie raison d'être, que vous comprendrez plus tard. Donc, lâchez prise et faites différemment. Voyez, observez, prenez des leçons et modifiez, ajustez les choses. C'est ça qu'il faut que vous fassiez. Alors bien sûr, il va falloir accepter aussi que quelqu'un vous dise non ou que la situation ne fonctionne pas. Vous voulez acheter cette maison, votre banquier vous dit non. Peut-être qu'effectivement, si vous aviez acheté cette maison, quelques temps après, vous auriez été obligé de la revendre en perdant de l'argent parce que vous n'arriviez pas à payer. Il y a différence, oui, bien sûr. Moi aussi, j'ai envie de m'acheter une maison qui vaut 2 millions d'euros, mais je n'ai pas les moyens. Alors, j'en achèterai une beaucoup plus petite qui sera dans mes moyens pour ne pas être en souffrance. Il ne faut pas que un désir ou l'objet d'un désir devienne une souffrance. Je ne vois pas l'intérêt. J'espère que vous aurez entendu ce que j'ai eu à vous dire au travers des messages des oracles et que vous allez pouvoir réajuster pour pouvoir continuer à avancer. Nous nous préparons la saison du lion. Il faut être prêt. Il faut avoir réglé beaucoup de choses. Alors, je vous dis à demain. Je vous dis à demain. – Sous-titrage FR 2021